Musique Je m'appelle Baba Babi, je suis venu ici à cet événement chez Mme Oudi et j'ai eu l'occasion et l'honneur et le privilège de rencontrer l'auteur de ce livre Philomel. Donc j'ai eu l'occasion de me rencontrer et d'acheter mon livre que je vais essayer de dévorer dans les deux jours qui viennent. Ça a été vraiment un très grand plaisir pour moi de me rencontrer, surtout que moi aussi je suis en train de griffonner quelques mots sur du papier. Peut-être qu'un jour aussi je publierai mon livre, j'ai plusieurs livres déjà en vue et je compte les publier bientôt. Donc voilà, c'est ce que j'avais à ajouter. Je l'encourage encore de continuer à écrire parce que nous avons besoin d'avoir beaucoup plus d'écrivains africains qui vont écrire sur l'Afrique et sur les problèmes africains au lieu de nous bourrer avec la littérature occidentale qui n'a rien à voir avec notre culture ou notre civilisation. De toutes les façons, moi je suis de Tomoctu. Nous pensons que nous sommes les premières universités de ce monde et nous avons quand même un droit de contribuer à écrire l'histoire de l'humanité, surtout notre histoire. Alors, vous venez d'annoncer que vous vous intéressez particulièrement au fait que nous devons écrire l'histoire. Qu'est-ce que vous entendez par écrire l'histoire? Est-ce pour ceux qui sont vivants maintenant ou alors pour les générations en future? Alors, ce que je veux dire en disant que nous devons écrire l'histoire, c'est que d'abord, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce n'est plus quelque chose à révéler. L'histoire de l'humanité a commencé en Afrique. Et je pense que l'histoire a un commencement, comme tout, et un déroulement, et peut-être pas de fin. Et puisque nous avons été les premiers dans l'histoire, je pense que nous serons peut-être les plus grands animateurs de l'histoire contemporaine. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un pays ou un continent qui va démontrer ses capacités au monde, je pense que c'est le continent africain. Nous avons certainement suivi beaucoup de turbulences dans le courant de notre histoire, qui a dévié. Mais je suis presque certain qu'avec notre civilisation, la richesse de notre culture, la diversité, tout ce que nous avons comme richesse en Afrique, commence d'abord par ce que nous avons dans la tête. Ce que nous avons sous la terre, et dans la terre africaine, est très 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 peu par rapport à ce que les Africains ont dans la tête. C'est ce que les Africains ont à donner au monde, en matière d'abord de connaissances, mais surtout en matière d'humanité. La tolérance, la pitié, la compassion, le vivre ensemble, c'est plutôt africain. Nous les Africains, on ne connaît pas l'autre. Pour nous, tout le monde est nous. Donc je pense que quand cela va se révéler, comme ça s'est révélé dans beaucoup d'autres domaines, comme dans le domaine du sport, dans d'autres domaines, les Africains sont toujours les meilleurs, nous serons toujours les meilleurs. Et je pense qu'il est temps qu'on se mette. Hélas, quelquefois, nous devons utiliser le sang de nos enfants pour écrire notre propre histoire. Mais en tout cas, je pense qu'on ne manquerait pas à cette tâche qui nous a été confiée par le bon Dieu lui-même. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Alors, vous avez effectivement abordé un aspect et ce qui me touche le plus, c'est que vous avez dit que pour l'Africain, l'Africain est nous. C'est-à-dire, l'Africain ne pense pas à la notion d'individualité, mais que l'Africain pense à l'ensemble. Alors, face à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans tous les continents du monde, quelle est la lecture que vous pourrez faire à votre enfant qui viendra à vous pour vous poser la question de savoir, Papa, vous êtes écrivain. S'il y avait une ligne à écrire dans un livre, quelle serait cette ligne ? En ce moment, cette question est une très bonne question que vous venez de me poser parce que ça me donne l'opportunité de vous faire une révélation. Un des livres sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment, le titre que j'ai en tête, peut-être que l'éditeur va le changer, et le titre que j'ai en tête, c'est The New USA, The Project to Save the World. The New USA, c'est les États-Unis d'Afrique. C'est le projet qui va sauver le monde. Parce que l'Afrique a été détruite pour construire le monde. Ceux qui ont détruit l'Afrique pour construire le monde doivent retourner construire l'Afrique pour se sauver, pour rester en vie. Et ça, dans ce livre, j'essaye de développer cette notion pour faire savoir au reste du monde que la seule chance de survie qu'ils ont, pour ceux qui se disent aujourd'hui étant les grandes puissances du monde, les Céci et cela, ils finiront toujours, un jour, par aller reconstruire l'Afrique s'ils veulent survivre, s'ils veulent rester en vie, s'ils veulent rester, en tout cas, peut-être au même pied d'égalité que les autres. Donc le chantier, le nouveau chantier de ce monde-là pour les 100, 200 ans à venir, c'est le chantier de l'Afrique. C'est qu'il y a une Afrique à faire, aujourd'hui, il n'existe nulle part dans le monde. Donc ce que je dirais à mon fils, et ce que je dis d'ailleurs à mes enfants, je suis père de cinq garçons qui ont grandi ici aux Etats-Unis, qui se sont un peu détachés de leur culture, et je suis grand-père de neuf petits-enfants. Aujourd'hui, hier, le 7 juillet, mon dernier garçon a eu son premier garçon. Vous voulez dire le 7 août ? Le 7 août. Le 7 août ? Oui. Autant qu'au temps. Voilà, donc c'est un Ivoirien, de naissance. Il est né aux Etats-Unis, mais il est né à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors donc voilà, j'ai beaucoup de choses à dire à beaucoup de gens, parce que toute cette famille que je viens de citer, cinq garçons, neuf petits-enfants, c'est tout un village. Ces petits-enfants vont faire des enfants. Je pense que c'est un devoir pour moi d'écrire quelque chose. et de leur laisser quelque chose. Et ce travail-là, je suis content aujourd'hui de rencontrer un homme qui a pensé peut-être avant moi et qu'il a déjà commencé, et qui nous ouvre le chemin. Voilà, vous vous appelez Baba Baby. Baba, en hébreu, signifie le père, et si on va dans l'anglicisme, Baby signifie l'enfant. Comment on peut considérer à la fois le père et l'enfant ? Ça, c'est vraiment la question la plus difficile que j'ai jamais eue dans ma vie. Mais bon, je vais d'abord vous faire une révélation, c'est que moi je suis de Tombouctou. à Tombouctou, Tombouctou, c'est-à-dire au Mali. Tombouctou, au Mali. À Tombouctou, et je porte le nom du père de mon père. À Tombouctou, on n'appelle jamais le nom de son père. On ne prononce jamais le nom de son père. Il y a toujours, comme partout d'ailleurs ailleurs, c'est Papa, c'est Baba, c'est Abba, on ne dit jamais le nom du père. Mais en général, même quand vous êtes nommé après les parents de vos parents, ils ne vous appellent pas par votre nom. Si vous portez le nom de tonton de votre père, il va vous appeler tonton. J'ai beaucoup de copains, leurs enfants s'appellent tonton, tanti, etc. J'ai une nièce qui s'appelle tanti. Elle n'est la tante de personne, mais en réalité, elle porte le nom d'une tante, donc on l'appelle tanti. Donc c'est un signe de respect que nous avons pour nos parents et qui détermine tout. Parce qu'en fait, ce qu'on apprend à l'école, c'est peut-être un métier, mais l'éducation, la vraie, celle qui nous sert dans la vie, toute la vie, c'est l'éducation de base qu'on n'apprend qu'à la maison. Et ça, les Tombokchiens en sont conscients. Donc nous, notre éducation, notre avenir, notre devenir, ça commence à la maison. Voilà. Maintenant, pour le baby, je ne sais pas, parce que moi, dans mon cas, on prononce ça baby. J'ai tout fait pour convaincre mes enfants qui ont grandi ici à se présenter comme babi, ils ont des difficultés. Quelquefois, quand je suis à côté, ils regardent, quand je ne suis pas là, oh, I'm Aziz baby. Un de mes garçons s'appelle Aziz, donc il s'appelle Aziz baby. Alors, donc voilà, c'est babi. Et les babi et les harbi, c'est la même chose. Nos origines sont certainement, des origines arabes. Parce que Tombokchi, comme vous le savez tous, a été d'abord envahi par les Marocains qui ont laissé beaucoup de leurs noms, de leurs civilisations et de leurs cultures. Voilà, c'est ça qui explique ça. Bien, voilà, Baba Baby, nous vous remercions infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501